J'ai deux questions. La première concernant le Niger. Je reviens toujours sur la question de la fermeture de frontières avec le Niger. Vous n'avez pas totalement répondu. En ce qui concerne l'ouverture de la frontière, quand est-ce que vous pensez pouvoir l'ouvrir ? Parce qu'au même moment où c'est fermé chez nous, les Nigériens préfèrent maintenant faire passer leur marchandise par le Togo, puisque le Togo apparemment n'a pas respecté les décisions de la CEDEA ou dans ce sens-là, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour les caisses de l'Etat. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation, vu que les Nigériens aussi disent, puisque les Togolais les ont aidés, qu'ils n'ont plus envie de passer par le Bénin ? Quel conseil vous me donneriez, vous, sur le Niger ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un pays qui n'a pas respecté les recommandations de la CEDEA ou et de l'UMOA, n'est-ce pas ? Et que donc les frontières ne sont pas fermées. Quel conseil que vous me donnez en tant que citoyen béninois ? Est-ce que le Bénin devrait aussi ne pas respecter les prescriptions de sa communauté, de l'UMOA ou de la CEDEAO ? Quel est votre conseil ? Moi, je n'ai plus beaucoup de peine pour ce qui se passe au Niger, au Bénin. Il y a beaucoup d'acteurs économiques béninois qui souffrent de ça. Le peuple nigérien souffre beaucoup de cela. Chaque jour, chaque matin, ma prière est que ça se règle, qu'on trouve au sein de la communauté une solution rapide. Parce que nous subissons, nous aussi. Alors, donnez-moi votre conseil. Et je vous... Je ne dirais pas que je vais vous suivre, mais je tenais compte de ça. Quel est votre conseil ? Monsieur le Président, moi, je suis à Paracou. Oui, je suis à Paracou. Oui. Oui, il y a beaucoup de transporteurs qui souffrent de cette situation. Donc, pour moi, avec l'inefficacité de cette décision, vu que tout passe par le Togo, l'idéal serait peut-être de prendre langue avec les autorités nigériennes et d'ouvrir les frontières pour permettre aux béninois, parce qu'il y a beaucoup de béninois qui souffrent, vous venez de le dire, il faut aussi que nous aussi, on arrive à... Quel est votre conseil ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai appris langue, non ? Que je parle avec eux, non ? Je vous ai dit ça. Mais aujourd'hui, la CEDEAO et l'UMOA n'ont pas encore décidé de lever les sanctions. L'UMOA n'a pas décidé, la CEDEAO n'a pas décidé. Nous subissons des préjudices graves, nous aussi. Alors, votre conseil, c'est que le Bénin, également, ne respecte pas les décisions. Non, je n'ai pas dit ça. C'est de voir les intérêts du Bénin aussi. Quels sont les intérêts du Bénin dans ces conditions ? Et là, vous pouvez prendre une décision. Du fait de nos intérêts, il ne faut pas que le Bénin respecte les décisions de la CEDEAO et de l'UMOA en raison de nos intérêts. Ah, vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous voyez, oui. Oui, monsieur Sounoubou. Pour les intérêts du Bénin, justement, vous fassiez pression sur vos pères pour qu'une décision, justement, en faveur de l'ouverture rapide des frontières ait été prise. Vous-même, vous êtes plein de la durée par trop de ces sanctions qui ont pénalisé plus le peuple que justement ces dirigeants-là. Merci. Et c'est ce que je fais déjà. Bon, je n'ai pas à dire, lisez entre les lignes, comprenez entre les mots ce qui est dit à moitié, peut-être compris entièrement. Mais je n'ai pas à vous dire là, qui suis-je moi pour faire pression sur les présidents des autres pays et le dire que je fais pression sur les présidents, que je plaide. J'ai pu jeter tout à l'heure le mot plaider. J'ai tué le mot plaider. Et c'est mon rôle, ça. Je n'ai pas les moyens de faire pression sur qui que ce soit. Mais je peux plaider. C'est ce que je fais déjà, d'ailleurs. Et je vais espérer, je l'ai dit tout à l'heure, lisez entre lignes, il a dit que j'espère que ça va se faire très vite. Mais moi, je ne suis pas le Togo, je ne suis pas le président du Togo. Le Bénin n'est pas le Togo. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas. Peut-être que le Togo respecte, je ne sais pas. C'est vous qui avez dit que le Togo ne respecte pas. Moi, je ne sais pas. Pour moi, le Togo respecte. Je me disais que c'était quoi déjà ?